Avant de commencer le cours de surf, on doit bien sûr préparer le matériel. En l'occurrence, avec les jeunes scolaires, on va utiliser du matériel en mousse, c'est plus pratique. Et avant d'aller dans l'eau, on va faire un échauffement, un échauffement général, après on va faire un échauffement qui est plus spécifique au surf et ensuite on va regarder aussi les vagues, on va regarder l'essaiant de façon à pouvoir évaluer les conditions. Les gens, comme d'habitude, on va s'écuper, on est bien réprochés, pensez à la sécurité. J'aime bien le surf, surtout en pratiquant avec mes amis, c'est super. Ils te mettent en confiance, tu n'as plus peur. Ça fait deux ans que j'ai commencé le surf. Alors j'aime le surf parce que la sensation de la vague, quand on prend une vague, c'est bien. J'aime bien aussi le fait qu'on active nos sens, on arrive à tenir en équilibre. j'aime bien aussi tomber, me relever parce que ça me permet d'apprendre à réessayer, de ne pas baisser les bras. On découvre cette activité tous pour la première fois et on est content de leur faire découvrir ça et ils sont en réussite. Ça a été assez extraordinaire au niveau de l'enthousiasme des élèves. On a des enfants qui viennent en cours en courant, alors il n'y a quand même pas beaucoup de cours où ils viennent en courant. Je leur ai dit qu'éventuellement je les ai amenés aux championnats du monde cette année sur les tables de basse pointe. Donc là c'est une bonne année pour eux je crois. Bon déjà l'objectif avant tout c'est de démystifier le côté surf. Et de montrer à la population, à la population maritiniquaise, que déjà on est entouré, on est sur une île, on est entouré d'eau et qu'on doit s'approprier cet espace-là, cet élément-là qu'est la mer. Et à travers ce surf scolaire-là, surtout dans les communes du Nord, on a pas mal de possibilités où on peut surfer à basse pointe, à Grand-Héviard, à Makouba, à Tartane, etc. Et le collège de Sainte-Marie par exemple, il est juste à côté. Les enfants ils ont qu'à faire 5 minutes de marche et ils sont sur le spot du tomboulot. On peut aller au-delà de ces possibilités, apprendre à se surpasser, à se dépasser, à se valoriser, à faire des choses, bien que c'est un sport individuel, mais en le faisant en groupe c'est beaucoup plus attirant parce que c'est le plaisir qui prime d'abord et ça c'est important. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...